Eh bien, bonjour à tous et à toutes. C'est notre première Web TV de l'après midi. Je suis Pascal Bobard, membre du bureau de l'association Débalab que vous pouvez voir, l'association nationale des professionnels de la concertation. Quel est le sujet de cette première Web TV de l'après midi que j'ai le plaisir d'animer? Donc, c'est le numérique et la santé publique. Pour cette Web TV, nous avons Ménérique, Médéric Modestier, directeur général des partenariats Banque française mutualiste. Bonjour. Et à ses côtés, Alain Doyen, qui est vice-président de la mutuelle nationale territoriale MNT. Vous avez chacun un stand. En tout cas, vous avez un stand dans le hall. Très bien. Peut être. Première question, alors très simple sur dans chacune de vos institutions, nous dire très factuellement les enjeux auxquels vous êtes confrontés en matière de numérique et de santé. Est ce que vous avez mis en place? Donc un témoignage sur les pratiques actuelles au sein de vos institutions respectives. Alors, Alain, tout à l'heure, tu as commencé. Je vais me permettre cette fois ci. Donc, la Banque française mutualiste, c'est une banque qui est détenue par 23 mutuelles de la fonction publique. Donc, ils sont spécialistes des questions de santé et notamment de ces questions de santé pour les agents de la fonction publique. C'est une banque qui distribue son offre au sein du réseau Société Générale et qui déploie une qui est la banque de référence auprès des agents du secteur public. Alors, nous, les questions de santé, on les vit finalement à travers nos sociétaires qui sont les mutuelles, qui sont chargés de la couverture santé complémentaire et qui nous drive notre activité au quotidien. Ils nous demandent d'être le relais de leurs actions auprès de cette population que sont les agents du secteur public. Je laisserai du coup à Alain, qui est l'un de nos sociétaires, présenter son rôle par rapport à cette banque. Eh bien, très bien. Oui, parce que j'ai la chance d'être administrateur de la Banque française mutualiste, donc je partage un certain nombre de valeurs. Alors, j'en reviens à la Mutuelle nationale territoriale qui a été créée en 1964, qui compte actuellement 800 000 adhérents, 1,2 million de personnes protégées. Donc, qui garantit en particulier sur les principes de base, donc la complémentaire santé et la prévoyance. La prévoyance, pourquoi elle a été mise en place? Parce que le statut des fonctionnaires territoriaux est très fragile. A partir du 90e jour de maladie, ils deviennent à demi traitement. Les conditions ne sont pas les mêmes que dans le privé avec des conventions collectives. Au niveau de la santé, donc, on évolue au niveau du numérique, un certain nombre de choses dont je parlerai tout à l'heure. Mais il y a un écart énorme parce qu'on a toujours tendance à mettre la fonction publique vis-à-vis de la fonction privée. Quand on voit sur la santé ou dans le cadre de l'accord national interprofessionnel, l'employeur privé a l'obligation de financer 50% de la complémentaire santé. Ce qui n'est pas du tout le cas, puisqu'on fait partie des publics qui ont été oubliés, les fonctionnaires, je peux citer par ailleurs les retraités, les chômeurs, les étudiants, ont tous été oubliés au niveau de l'accord national interprofessionnel. Et c'est grave parce que quand vous considérez toute une carrière professionnelle avec la participation de l'employeur d'au minimum 50%, vous voyez ce que ça peut représenter financièrement et économiquement au niveau de nos adhérents. Je le disais tout à l'heure au niveau du numérique, ce qu'on a mis en oeuvre depuis un certain nombre d'années, donc c'est l'espace adhérent où tous nos adhérents qui sont dématérialisés. Malheureusement, tout le monde ne l'est pas et j'ai évoqué tout à l'heure la fracture parce qu'elle existe, elle existera toujours à mon avis. Ce n'est pas nécessairement une question d'âge, mais ça peut être une question de localisation sur le territoire. Chaque adhérent a la possibilité d'avoir l'accès directement à son compte sur l'espace adhérent avec une multitude d'informations, avec la protection des données. Bien évidemment, dont on a parlé tout à l'heure parce que c'est un phénomène important pour l'avenir et des informations sur la prévention aussi, pas seulement sur la gestion de son compte. Alors j'allais en venir, mais c'est bien de passer le relais. On accorde une importance capitale à la prévention puisque là aussi, c'est un peu une carence au niveau de l'État d'une façon générale. On a beaucoup de mise en œuvre de processus de prévention auprès des collectivités territoriales et les élus sont très friands de notre participation devant le public de territoriaux pour la prévention. Et tous les ans, la Mutuelle Nationale Territoriale remet un prix de la prévention à un certain nombre de collectivités qui ont fait des efforts. Et là, c'est une volonté politique auprès de leurs agents qui sont adhérents chez nous. Je crois que c'est important. La prévention évite le pire quelquefois en termes de santé. Il y a la question aussi de l'open data. On parle beaucoup dans la fonction publique territoriale. J'y ai travaillé 10 ans, donc je connais un peu. Notamment le fait qu'il y a manifestement plus de congés maladie que dans la fonction privée. C'est un fait objectif. Alors, est ce que le jour de carence qui est remis va y remédier? Est ce que derrière ça, il y a ça traduit un certain nombre de choses? Est ce que la numérisation et l'open data des données permet d'avoir un bilan un peu national et qui expliquerait finalement le fait qu'il y a plus de maladie dans la fonction publique territoriale que dans d'autres fonctions publiques, d'ailleurs, et notamment par rapport au privé? Alors, tout à fait vrai, mais ça ne veut pas dire qu'il y a plus que dans la fonction privée. On a des statistiques à ce sujet là. Mais comment peut on éviter d'avoir un public fragile quand on a des femmes de service dans les écoles qui vont travailler jusqu'à 62, voire 65, demain 67 pour s'occuper des jeunes? Ils sont bien souvent des familles monoparentales avec toute la fragilité, la paupérisation que ça comprend. Par ailleurs, nous avons du personnel qui travaille sur le terrain, service technique. Si on compare avec d'autres collectivités, départements ou régions, il y a moins de risque de sinistralité au niveau du personnel que par rapport aux collectivités territoriales. Mais n'oublions pas qu'à une époque où les collectivités territoriales ont embauché les personnes qui donc sont agents de sécurité des écoles, agents des écoles maternelles, on a évité une explosion sociale. Qu'est ce qui les aurait embauché ces personnes là? Alors c'est vrai qu'on a des statistiques qui ne nous avantage pas toujours. Et puis on essaye aussi de d'amplifier la sinistralité. Je veux dire qu'on a du personnel fragile qui travaille sur la voirie, qui ramasse les ordures ménagères, etc. Avec des difficultés. Prenez l'exemple actuellement dans les situations climatiques. Comment les agents ne peuvent pas être plus fragiles que des agents qui sont dans des bureaux par rapport à la journée de carence. Quand on compare au siècle privé dans les conventions collectives, la journée de carence n'existe pas pour certains agents du privé. Évidemment, au niveau de la territoriale en particulier, de la fonction publique, donc c'est remis en place. Je ne pense pas que ça va améliorer les choses. Je vais vous dire pourquoi. Je voyais comment ça se passait. J'ai eu l'avantage ou le désavantage d'être maire pendant 31 ans et d'être fonctionnaire territorial et directeur. Quand un agent s'arrête une journée par rapport au fait de ne pas perdre la carence. C'est pas partout. C'est pas général. Je ne veux pas généraliser les choses. Mais il aurait plus tendance à être en arrêt maladie pendant une semaine. Tant qu'à faire que de perdre une journée, j'aurai une semaine chez moi. C'est pas un cas général. Je ne fais pas de critique ni de jugement de valeur. Mais j'ai constaté dans des collectivités ce qui se passait. Mais ce n'est pas un cas général. Donc le phénomène de la carence, c'est encore des disparités par rapport aux uns et aux autres. Pour en revenir vraiment au sujet, c'est le numérique et la santé publique. Mais je le relis à ce que vous venez de dire. Est ce que le numérique demain peut être, surtout aujourd'hui, est un outil plus à même de bien gérer les ressources humaines, de bien gérer collectivement la santé de vos agents et à titre individuel également? Oui, mais tout ne peut pas être dans le numérique, même si on a tous envie que ça se passe comme ça pour lier. Parce qu'en fin de compte, c'est l'agent territorial, c'est l'adhérent chez nous qui est agent territorial et c'est le numérique. Le numérique ne réglera pas tout au niveau de la santé, même s'il y a des apports valorisants. Tout ne sera pas réglé avec le numérique. Médéric Monestier, un complément par rapport à ce tableau? Je pense qu'on a les mêmes problématiques dans le monde bancaire. Aujourd'hui, une des vraies questions qui se posent, c'est la problématique des déplacements. On a des collaborateurs pour ce qui est le cas de la Banque France Mutualiste. Nous sommes une banque implantée sur la ville de Paris avec un certain nombre de collaborateurs qui font beaucoup de trajets, qui sont amenés à passer plusieurs heures par jour dans les transports. Donc forcément, l'impact sur la santé, mais en tout cas sur l'équilibre de vie personnelle professionnelle est important. Si demain, le numérique nous permet effectivement à nous, professionnels du privé comme aux agents de la fonction publique, de pouvoir limiter les transports, de pouvoir favoriser des implantations professionnelles, peut-être en périphérie des villes, qui permettent de favoriser cet équilibre entre vie professionnelle et vie privée, je pense qu'on peut améliorer grandement ces problématiques de fonctionnement. Et le numérique apporte ces possibilités-là. Oui, monsieur, sur le numérique et sur le télétravail, dont on a entendu parler ce matin, c'est une avancée extraordinaire. Mais remettons dans le contexte, un agent de l'état civil dans une collectivité ne pourra pas travailler, faire du télétravail. Par exemple, un agent qui est en charge de toute la gestion du conseil municipal ne pourra pas faire du télétravail. Donc, il y a un certain nombre de postes comme ça sur les 256 métiers qui existent au niveau de la fonction publique territoriale où on pourra faire du télétravail, mais pas partout. Comment se développe justement le télétravail dans les collectivités aujourd'hui ? Est-ce qu'on a des statistiques sur le nombre d'agents qui recourent au télétravail et quel type de poste ? Et comment c'est perçu aussi dans l'univers de la territoriale ? Parce que parfois, il y a toujours un air de soupçon. Bien perçu, mais en fonction du poste. Quand je disais une personne qui s'occupe du conseil municipal, toute l'organisation ne pourra pas faire du télétravail. Par contre, une personne qui va faire les comptes rendus du conseil municipal pourra faire du télétravail. En ayant la connaissance de toutes les données à proximité par rapport au numérique, au digital. Et après, il y a toute la question du poste à domicile, de la connexion et de la sécurisation de cette connexion. Tout à fait. Et la possibilité d'être connecté, ce qui n'est pas évident, en particulier en zone rurale. Je pense que pour faire un parallèle avec la télémédecine, je ne suis pas sûr qu'il faille associer télétravail et travail à domicile. Pour moi, le télétravail, c'est le travail à distance. Donc, on n'est pas obligé de l'exercer à domicile. Et on peut tout à fait imaginer d'avoir des entreprises qui, demain, deviennent multisites, non plus pour des problématiques de distribution, mais pour des problématiques de limitation de déplacement et de cohérence, de fonctionnement d'équipe et de repositionnement des compétences. Ce qui pose un vrai souci, si on parlait de la territoriale tout à l'heure, qui pose un vrai souci avec la proximité. Effectivement, à un moment donné, on ne peut pas avoir tous les agents d'une commune à côté de Marseille qui, finalement, se mettent à travailler à l'île. À un moment donné... Tout à fait. Donc, on a bien fait le lien entre, effectivement, la santé, les déplacements et que le télétravail, donc le travail à distance, pouvait être une solution. Alors, c'est quelque chose qui se développe. Si on essaye de voir un peu plus loin, à 5-10 ans, quelles sont les grandes tendances aussi en la matière ? Vous avez prononcé, par exemple, le mot télémédecine, téléconsultation. Est-ce que c'est envisageable ? Alors, je ne suis pas expert de ces sujets-là. Et je reviens à la problématique rurale quand vous avez un médecin qui est à 30 kilomètres. Mais effectivement, nos mutuelles sont plus impactées par ces sujets-là. Et on en entend parler puisqu'elles sont à notre société arrière. Encore une fois, on en revient à cette logique de pouvoir exercer des tâches à distance. Pour moi, le numérique est une chance de pouvoir recomposer le territoire et de pouvoir repositionner l'intérêt de la ruralité. Alors que ces dernières années, on allait plutôt chercher la compétence et chercher les ressources humaines dans les grandes villes. On voit bien que ça pose des problèmes. Ça pose des problèmes de logement. Ça pose des problèmes de déplacement. On le voit bien en ce moment avec les intempéries. Donc, voilà, il est très clair qu'on pourrait répondre à ces problématiques. Tout à fait. C'est utilisé. Je reviens un peu sur ce point là par rapport au groupe que nous avons constitué tout récemment. Donc, il représente 10 millions de personnes protégées au niveau de l'UMG vive. Sur le principe, on met en place e-médecin. Ça veut dire que demain, un adhérent pourra, au travers de ce e-médecin, pouvoir consulter un certain nombre de praticiens dans plusieurs domaines médicaux. Et ça, c'est intéressant. C'est une évolution flagrante et qui va servir aussi dans les populations les plus éloignées. Pour le mot de la conclusion, s'il y avait un besoin à exprimer auprès des pouvoirs publics en matière de santé et de numérisation des enjeux de santé, quel serait ce besoin à exprimer? Cette interpellation? Monsieur Doyen? Beaucoup de choses. On pourrait passer des heures. Non, en deux minutes. Les inégalités, la fragilité des personnels, les inégalités flagrantes, quoi. Quand on prend dans la territoriale, et là, ça entraîne plusieurs effets néfastes, vous voyez demain, au niveau de la fonction publique que l'on veut dégraisser, puisqu'on ne pense qu'à ça en permanence, alors qu'il y a d'autres endroits où on pourrait dégraisser. J'emploie le terme qui a déjà été employé. Quand on voit qu'on ne va plus embaucher de fonctionnaires statutaires, que ce seront des contractuels qui sont au régime général, qui vont pénaliser par leur cotisation, évidemment, dans le régime général, notre régime de CNRACL, Caisse nationale de retraite des collectivités locales, qui apporte beaucoup aux retraités. Donc, ça va déséquilibrer complètement le principe, entre autres, de la retraite. Et ça compte aussi, puisqu'on prend une année tous les 365 jours. La population vieillit. Demain, on a besoin d'avoir un environnement qui puisse nous assurer, nous accompagner dans les démarches de la vie et en particulier de la santé, comme le fait d'ailleurs la CNRACL actuellement. Bien. Et M. Monestier, plutôt sur l'aspect numérique ? Alors, moi, je dirais que sur l'aspect numérique, Alain vient de le dire, les choses sont en train de profondément évoluer dans le monde de la fonction publique. Et donc, la Banque française mutualiste développe, fait évoluer ses offres pour pouvoir répondre à ses transformations. Et bien évidemment, et dans ce mouvement numérique et digital, pour pouvoir demain répondre à tous ces enjeux. Merci. Merci. Merci à vous. Merci, M. Doyen, M. Monestier. Fin de cette première Web TV de cet après-midi. Et je laisse la place au plateau suivant. Fin de cette première Web TV de cet après-midi. Et je laisse la place au plateau suivant. Fin de cette première Web TV de cet après-midi. Et je laisse la place au plateau suivant. Fin de cette première Web TV de cet après-midi. Et je laisse la place au plateau suivant.